bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo qui va être consacré aux matrices dans cette vidéo on va voir comment créer une matrice comment remplir manuellement une matrice comment faire des opérations sur les matrices aussi comment calculer le déterminant faire la transpose et l'inverse de la matrice est aussi calculé les valeurs propres et les vecteurs propres alors passons à la partie pratique alors pour les matrices le pour créer afficher une matrice de l'île trois colonnes tu vas recevoir matrix ça c'est le nombre de lignes de lignes alors deux pour les colonnes trois colonnes on va afficher notre matrice voilà notre matrice est vide si on veut par exemple remplir automatiquement notre matrice de façon automatique on va utiliser matrice mat qui va être notre matrice matrice de 1 à 6 pour le tout est une colle une gale à 3 baird on va ajouter baird par ligne tout notre matrice mat maintenant et 1 2 3 4 5 6 la même chose si on veut faire une matrice carré 9 3 et notre matrice de 1 à 3 alors si j'utilise ici force notre matrice sera comme ça c'est la transposée de celle là vous voyez clairement ici que baird ou non alors il va déclasser par colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je vais créer une autre matrice que je vais remplir manuellement je vais utiliser la fonction c trou rang 4 5 7 2 6 alors je donne des valeurs aléatoires 3 et 9 voici mon matrice 1 voilà il va classer les valeurs 3 4 5 7 2 6 2 4 9 alors si je veux faire la somme de deux matrices je veux faire la somme qui va être mat1 classe mat 1 plus mat mat 1 plus mat2 6 4 6 3 5 5 6 3 5 4 9 et 10 9 www asi j'ai des valeurs aléatoires 3 4 6 6 6 6 6 6 6 de 8 7 4 6 7 7 7 6 7 Ici, la multiplication, ce n'est pas le produit matriciel. La multiplication est une multiplication terme par terme. Le produit matriciel, je mets ici produit matriciel et mat pourcentage étoile, pourcentage mat. On va afficher notre vecteur. Alors, voici le produit matriciel des deux vecteurs. Alors, pour calculer le déterminant, on utilise la fonction det prodmat. Alors, voici le déterminant de notre matrice. Pour calculer le transposé, pour faire transposer notre matrice, on utilise perm. Voici le transposé de notre matrice. Vous voyez les valeurs sur le transposé. Pour résoudre notre matrice, on utilise solve. Par exemple, on va faire MLT. Voici ici. Résolifions bien l'inverse de notre matrice. Alors, pour les vecteurs. Vecteur propre et valeur propre. Utilise la fonction. On utilise la fonction propre propre. Igen. MLT. Alors, pour afficher les valeurs propres, on va utiliser propre. Le symbole $Value. Voici les valeurs propres de notre matrice. Pour afficher les vecteurs propres, on va faire propre, symbole $Vecteur. Voici les vecteurs propres. Ou bien tout simplement, taper propre. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo. Inshallah. Sous-titrage ST' 501